Je m'appelle Mathieu Dave, j'ai 35 ans, je suis éleveur laitier. J'ai une femme, Lise et deux enfants, deux garçons, Théo et Arthur. Mon exploitation se situe à Sainte-Vaubourg, c'est dans le sud des Ardennes, à côté de Rettel-Vousier et puis on va dire 48 km de Reims c'est 35 de Charleville, c'est dans le Grand Est. J'exploite à peu près 84 hectares, c'est majoritairement des cultures. En animaux j'ai 30 vaches laitières et puis la suite ça fait à peu près 57 animaux. Je produis sur l'exploitation du blé, de l'escourjon, de l'orge de printemps, du maïs grain et de la luzerne déshydratée. Donc ça c'est pour la partie végétale et pour la partie animale donc je produis du lait et des vaches de réforme. J'ai repris l'exploitation familiale en 2018 et en fait j'ai toujours voulu faire ça, être mon propre patron. C'est ce qui m'a le plus motivé pour reprendre l'exploitation, vivre de mon travail, avoir la récompense du travail bien fin, du travail que je fais quoi. L'agriculture c'est ça en fait, on travaille tous les jours dans la nature, on est toujours dehors, c'est ce qui m'a vraiment motivé à reprendre, c'est ce que j'aime depuis toujours. Je commence vers 6h30, je vais chercher les vaches le matin, je commence à traire, ensuite je soigne les vaches, les génisses, le soir je reviens pour la traite quoi. Donc ça c'est une journée type. Ça va varier en fonction des saisons, on va arriver sur l'automne là, les vélages vont commencer, je vais avoir des petits veaux, donc là il va falloir rajouter le travail, le nourrissage des petits veaux avec du lait déshydraté, je le donne tous les matins. Ensuite on va avoir le printemps, où il y a plus, je commence les encillages d'herbes, où je commence le pâturage, je découpe les parcelles pour les vaches. La période où il y a plus d'astreintes c'est l'hiver quoi, quand il y a les petits veaux et quand tous les animaux sont rentrés, parce que là il faut les nourrir tous les jours au bâtiment, il faut les pailler, c'est l'hiver où il y a plus d'astreintes. Je travaille avec mon père, il est en retraite, mais il m'aide pratiquement tous les jours. On va dire que sur une exploitation de laitière, c'est important d'avoir quelqu'un qui vient travailler avec vous, qui vient vous épauler, quand vous voulez prendre un peu de week-end, un peu de vacances, c'est important. Et quand j'ai vraiment des gros chantiers, je prends un salarié. Alors aujourd'hui on ressent les effets du réchauffement climatique, plus fortement que je pensais, plus vite que je pensais. Je me suis installé en 2018, j'ai déjà eu connu une sécheresse. 2019 c'était une année normale et 2020 j'ai de nouveau eu une sécheresse. Et cette année c'est l'inverse, c'est-à-dire qui pleut en permanence. Là on sent les dérèglements fortement. Donc pour s'adapter à ça, on adapte les variétés. Je suis reparti en maïs sur des variétés résistantes à la sécheresse. Mais pour agir c'est pareil, je me suis adapté, je mets plus de fétucs, plus de dactyles dans mes parcs, enfin dans mes prairies que j'en sème. Si j'ai un conseil pour les jeunes lycéens qui veulent s'installer en production laitière, c'est de bien s'entourer. Il faut avoir quelqu'un sur qui s'épauler. Il ne faut pas être tout seul. Sur l'exploitation laitière, sur l'exploitation agricole, on est souvent seul. Donc c'est bien de créer des liens avec des gens autour. Il faut connaître son exploitation au niveau économique, c'est-à-dire qu'il faut bien gérer l'exploitation, connaître ses chiffres, connaître ses coûts de production pour pouvoir gérer au mieux. Voilà ce que je dirais les jeunes qui veulent s'installer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada